Musique Allez, on est parti pour cette finale winner Un duel de Mishima L'Hilas pour le Breton Djinn, Devil Djinn pour le Marseillais C'est parti Un duel de Mishima Un duel de Mishima Etienne était restée allumée ça a fait revenir le mode de la PS3 Donc ils vont relancer le match tout simplement T Sword Faut enlever son prochain match et c'est parti pour cette finale winner take a title ce stage est lancé ça se passera en france à paris tout de suite le djun qui finit la balayette de lee avec un combo alors l'intérêt effectivement là de regarder quelle rage la rage en fait ce qui est fait sur l'ars effectivement c'est un moment où la marque clignote où effectivement les dégâts sont plus importants il faut étirer avantage un maximum de ce moment là pour réfléchir le plus de dommages à l'adversaire la chape l'okizem est hyper important là pour le coup il n'a pas deviné on a des chocs tout de suite là en contact attention bouts à la relevée ça peut être très dangereux et tout de suite la barre elle saute il y a maintenant il faut le guisard parce que des têtes moi j'avais sa rage voilà et tout de suite le faut s'y attendait les punitions signe la fin d'eau c'est ça qui est fait ça va la balayette la déchauffe des bolsines qui pensent au premier round je suis dit retourne la balayette qui passe la déchauffe la déchauffe les bolsines qui qui prends sa distance qui prend son temps le 4 le jungle le laser la pression Les joueurs qui ne prennent pas énormément de risques à ce niveau-là, ils se deviennent, ils se deviennent, ils se deviennent, munitions de balayette, juggle, 2-0 pour DevilG. La foule qui encourage le coup en Breton pour qu'ils remontent, ce premier roule, mais on n'en reste rien passé, et c'est parti, attention c'était super, DevilG n'est aucune chance à son adversaire. Attention Gunter, c'est bon, alors, l'entrée, attends, je fais ça, c'est puni tout de suite, il y a une autre fois qu'on va donner la rage à son adversaire, ne pas s'inquiéter la barre rouge, vous voyez la barre rouge, deuxième pailleur en fait, qui est de nous, remonte. C'est un adversaire qui est puni, dans l'élection de DevilG, la punition sur le launcher, pareil, DevilG n'est partout, il punit bien, il punit bien tout ce qu'il vous, il en disait bien, il va le faire, c'est à 3-0, je pense qu'au peu le fait que c'est clair, le Marseille a encore un signal fort, il est là, dès le premier roule, il prend 3-0. De retour en France. Deuxième match. La chope qui passe. Attention. Ah bah, il y a une technologie de celui de l'électrique, ça va vous donner des questions de la part d'Electologie, il faut le reconnaître, qui est en confiance en fait, attention, le laser, bon là, attention, ça va être puni, et avec l'angle, pas évident, c'est pour Lars ? Lars et Gilles ? Oui, belle sortie de la part de Jopos. Les deux juges qui cherchent de l'eau, et là, ici, il se fait avoir un retour par l'île, qui passe au nouveau. Attention. Le jugule. Et ça passe en cruteur. Les deux juges qui punit les lungeurs de son répertoire. Et là, le jugule. Est-ce que le mur a sauté ? Oui. Un zéro pour les deux juges. Le combo. Il en est juste le mur. Il va faire venir l'arbre derrière. La barre noire. Pas le ras de son adversaire. C'est compliqué pour Jopos. C'est de trouver un rythme sur ce match-là, contre des juges qui le tiennent bien assez bien en main, il se sentait dessus. Toutes les situations délicates. Que ce soit en Okizem, que ce soit à la relevée. Il est Okizem qui est là, c'est tranquille. Il maîtrise bien son match. Il fait plus en plus de prise de risque de la part de Jopos. Ils ont pas l'air de déstabiliser beaucoup plus notre ami. Jopos qui déchoppe bien. Très très bien pour tous les matchs. Il maîtrise complètement bien son match. Jopos de trouver la faille. Sans en prendre trop de risques. Parce que là, effectivement, ça devient compliqué. Jopos de trouver 2-0. Jopos Future à la recherche de son premier round. Il est très très bon. La balillette. Si on entre le dos, le combo, le casse-bar. J'ai bien vu le tag avec Garce et Didi. Très bien fait, très bien fait la part d'un jeu. Jusqu'au mur, pour répondre à la carte, c'est super. Ça vient jaune, oui, bravo ! Attention ! Dans le public, je veux vraiment que je pose Renette parce que ça ferait effectivement un match plus intéressant. Ça fait vraiment sens unique. Voilà ! Des deux joueurs, aucune chance. Ah oui, on l'a pas été risqué, mais il s'est passé. On a des deux joueurs qui consacrent son premier round. Attention, c'est très sérieux. Des deux joueurs, il nous défend. Je ne sais pas s'il a pris son premier round, ça y est. Alors les deux joueurs, vous remarquerez qu'on vraiment vous donnez qu'il se passe beaucoup plus le jeu en reculant et même en faisant les pas de côté. C'est tout l'intérêt en fait d'un jeu comme Tekken, c'est qu'en fait il faut prendre plusieurs dimensions mises à part la frem. C'est effectivement la distance et puis gérer les steps, ce qu'on appelle en fait les mouvements évasifs, sur le côté pour échapper à certains coups. C'est la différence entre deux joueurs et deux joueurs. Super ! Oui, ça sera suffisant pour finir son adversaire. Non ? Oh oui ? Attention ! Oh oui, ça va faire très très mal au mur. Oh là là, ça y est, deux zéros pour Datojin. Datojin qui prépare son chemin pour la grande finale et prépare Chopos à les rencontrer assez rapide. Si elles continuent comme ça, assez rapidement, Ryan Hart. Et on est perdu à Tekken Tag 2, tout peut remonter très très vite. Datojin, il y aura un match. Je t'affirme. Alors ce que si nous allons nous retrouver sur un terrain ouvert, donc un terrain effectivement, il n'y aura pas que dure, donc ce sera moins rapide au niveau des dégâts, il y aura plus le temps de s'y réfléchir sur sa façon d'être dans des images parce que ça va un peu moins vite quand même qu'il faut le reconnaître dans les terrains ouverts. La barre de vie soit moins vite. Alors pour ceux qui posent la question, pour savoir un peu quels sont les rangs au niveau des personnages, à gauche on met Lars, donc le personnage en rouge qui est considéré comme un personnage du plus fort du jeu. Il y en a eux-mêmes pour Devil Jin en face qui a deux aides. Donc ces deux personnages-là sont considérés comme dans la tier list du jeu. Et Lee et Jin, eux, sont des personnages qui sont dans la tier list du jeu. Donc en fait, moyennement bon. Et encore une fois, Tekken Tag 2, les tier list ne veulent pas bien grand-chose. Ce qui compte vraiment, c'est la maîtrise de savoir faire des joueurs. Parce que même avec une équipe, avec des joueurs qui ne sont pas forcément dans la tier list, dans le haut de la tier list, on peut tout à fait et même très très bien gagner des matchs. Il suffit simplement de bien maîtriser son personnage. Il s'en faut bien lire le jeu dans le jersey en face. Il s'en faut bien lire le jeu dans la tier list du jeu dans le jeu dans le jeu. Ça pue d'une idée, mais j'étais juste complètement présent. Donc c'est vraiment une occasion sur le palais. Première position, vraiment, qu'il peut faire assez d'un pour Marseillais. Parce que c'est vrai que Lee-Lec, grosso modo, il n'a pas pris beaucoup de risques. Finalement, une attaque passe assez facilement dans la défense de son adversaire. Alors là, ce qu'on va être pour le premier rôle, un petit peu assez récalisé. Vous voulez qu'il égalise, 1-1. Bon, vous voulez le rentrer. Vous voulez le rentrer de la part de Gilles, mais c'est suffisant. Pas de goût sur le relevé 3 de la part de Gilles. Là, j'ai toujours l'applaudissement. Et là, il y a le... Les relevé sont très dangereux dans ce jeu là, si on relèche là tout de suite. Ça peut être sacrificial pour l'avoir un match. Et il y a une fois qu'il n'a pas pu punir. On voit que je pose, là, comment ça va vraiment revenir dans son match. Il est du temps. Est-ce que Gilles a l'empêché de revenir complètement parce que ce n'est pas le plus non plus. C'est compliqué de se relever pour l'Ars, qui prendrait qu'il est finalement réussi à passer. Deuxième route pour Chocos. Elle a relevé, on s'entend. Oh ! Contre-point. Le joueur s'observe est important pour Chocos de prendre ce match parce que sinon, tout de suite, c'est fini pour lui. Il faut qu'il y ait votre joueur en looser. L'expérience des grands joueurs, on dirait de revenir dans les grands matchs, même quand on est tout du derrière nous, il ne faut plus rien à perdre, il faut savoir s'adapter et revenir au dernier moment. C'est tout à fait possible dans ce jeu là. Les joueurs, ils n'ont vraiment pas assez de gueule. Pourtant, il faut noter que ces personnages sont d'une maîtrise assez compliquée pour eux aussi, que c'est un joueur de stick, de manette, pardon, et pas un joueur de stick. Contre-deux pour ces personnages des Mishima qui demandent bien une maîtrise technique assez précise. Beaucoup disent que le stick fait vraiment la différence. Deuxième route, c'est complètement le contraire. Avec le mec, on peut très bien y arriver. Deux-deux de la période de Deuxième. Deuxième route, de la victoire. Chocos, il se bat pour prolonger le suspense. Avant d'Achchopo, c'est pas fini la rage avec Jim. Deuxième route. L'échappo qui passe. Bienvenue de Quisenne de la parmède aux不錯. Oui, une nouvelle fois. Tout qui passe de dos sur le monde. Sur le monstre vrai, c'était super. Il y a un portail, c'est très serré. C'est très serré. C'est parti ! Lars, qui rentre avec l'arrage. Lars, qui... Oh, attention à la bellezade ! Et passez là, ça y est ! Je vous pose vraiment bien dans ce match ! 2 à 1 ! Ça aura été suffisant pour empêcher D2-June. Vous allez en finale winner ! Les joueurs se félicitent. Le bel esprit d'équipe. Et de toutes les meilleures françaises en aucun doute. On avait quand même de très bons joueurs. Ce soir à ce tournoi. Et c'est de là qu'on se raconte, qu'ils se guérient leur place ici. Direction l'Italie ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Le lot paruillé tout de suite sur le lot de jimps. Déjà, on a la sensation que je pose à Renkrof avant son jeu, qui n'avait même plus de problème à son manier. Beteljit ! La position sur la règle, je l'ai très bien vue. Tout de suite, c'est une punition, mais il fait moitié de barre, attention ! Je l'ai très bien vue de la part de Beteljit ! qui est vraiment là, qui est vraiment là au niveau des combos, qui ne met pas beaucoup de temps à comprendre le jeu pour l'adversaire et proposer des solutions adéquates. C'est parti ! C'est parti ! Il est assez mal rémunéré parce que finalement Beteljit est bien présent, défend bien et c'est ça qui fait la différence dans ce match-là. Oh, très bien vu ! Très bien vu ! Le scooter Le scooter Et tu as votre poids ! Et ça crache ! C'est le choix ! Je l'ai attention ! Ça peut finir, ça peut être fini ! Ce sera fini ! Trace au mur ! 1-1 Super ! Beteljit sur une phrase, la conclusion adversaire est tout de suite Lui nous met en difficulté avec quasiment l'avance ! Les trois cartes, ça va ! Attention ! Là partout, ça peut être complètement inversé ! Parce que vous voyez le dégâts ! C'est parti ! Super vite ! Et là maintenant les rots sont complètement inversés ! Voilà ! Bon, c'est super ! C'est super ! Fou dodo ! C'est un tas crash ! Les bons joueurs comprennent très bien ce qu'il vient de se faire ! Ce qu'il vient de se passer là ! C'est pas du latard ! Super ! La position là aussi ! Je peux commencer un peu plus à tenir son adversaire à son tour ! Je sens que les meilleures lectures de son jeu en face ! Voilà ! La GDF qui maintenant se retrouve un coincé mais est-ce qu'il est insuffisant pour Chopper non qui me donne son Juggle ? Et elle a rentré GIGF social ! Et elle a finalement se metté le petit GF en son out ! Ca peut aller très très vite ! Une erreur est fatal à ce jeu ! Il faut vraiment garder son sang-froid à tout moment ! À tout moment ! Et et ? A envie ! Aller ! Il y a des gens qui ne sont pas forcément réaculés parce que là effectivement les joueurs sont indiqués qu'on sait qu'on est activement à savoir si son adversaire d'Astési C'est vrai que les Mishima, on s'est accusé de proposer des solutions à l'Okizem qui sont quand même assez dangereuses si on ne sait pas comment les défendre. Pour autant, ce qu'on peut retenir, c'est effectivement la difficulté. Je peux s'installer sur son propre jeu sur ce match-là. Voilà. C'est les bravo des deux Jeans. Jeans Kazama sera en finale d'Istomfest. Le côté démoniaque de Jeans a réussi à l'amener en finale. Je vais demander à Ryan Hart, joueur de Kazuya et de Hachi, de venir rejoindre l'Asset. J'aimerais s'opposer de rester pour faire sa finale Looser tout de suite. Merci à Ryan de venir. Merci Niton J. Pour la petite histoire, on pose la question. c'est Ryan Hart qui se retrouve en fait en Looser finale, avait été envoyé dans cette partie-là en fait par Data Engine. Il se retrouve donc à affronter Chopos. Alors là, c'est pareil. C'est le vainqueur de cette finale Looser qui va se retrouver à réaffronter Data Engine par la suite pour ce numéro 1, ce titre numéro 1 du Sunfest. Donc là, on a l'anglais et le français pour cette finale. Donc Ryan Hart qui est très bien connu aussi dans les circuits de jeux de combat, qui est présent sur beaucoup de jeux, qui va jouer lui aussi à Santo Limishima. Alors voilà, j'espère à lui jouer le père et le grand-père de Jin. Donc c'est une petite anecdote. La jeunesse a gagné, et puis les anciens vont essayer de gagner leur monde. « Hé achtimer ! » « Comment tu saisγere qu'elle est l'ITT pliante ? » « Mais tu l'as déjà, tu l'as déjà ! » Sous-titrage ST' 501 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 Et décevez-vous messieurs, ils nous permettent de voir la suite. Alors pour revenir, la question est juste, il faut que je pose gagne le premier set de 3, pour ce qu'on appelle faire reset, et du coup relancer le tournoi. Donc il lui faut gagner son premier à 3, premier à 3 victoires, ou alors si, dans le cas contraire, c'est Dayton Jean qui l'emporte. Dayton Jean remportera cette édition du Stubfest 2014, cette 10ème édition du Stubfest. Take on time 2. Marseille-Bretagne, le sud de la France contre l'Ouest. … ... *** Alors là, Marks. Get ready for the next challenge. J'aime bien ça. C'est parti pour cette finale, cette grande finale Stunfest 2014. Lee, Lars, Jist, Demeljin, le comeback. Le petit signe de salut des deux joueurs avant le combat meurtrier. Qui les attend ? Ça se fassera aux îles Fidji. Avec les chambres de demoiselles dans le décor. Et ces deux messieurs qui vont les faire affronter au milieu d'elle. Et la punition tout de suite. Le pas le juggle. Et les Tudjins qui, lui par contre, ne louent pas du tout son combo. Ah, Pia s'en tourne lui aussi. Le tag qui a raté la barre de chapeau aussi qui donne le port du tag. Avec des tas de petites tannées de l'emmener vers le mur. Un petit palier à ta loki. Et les mêmes pareilles. Et même sur loki, c'est pareil. Oh là, attention. Il faut mettre deux doigts là. Il est important pour que je pose de prendre ce premier rôle. Parce que, après le premier match, le premier set qu'il a fait. Il faut à tout prix gagner ce deuxième set pour pouvoir espérer gagner ce tournoi. C'est une prise de risque moins considérée et 1-0 pour le Breton. Le Dillon Yvoque. C'est moins de prise de risque, moins de launcher. Et David Jinn qui, par contre, lui, attaque certainement en très peu de risque. Mais au bon moment. Et le goût est super dans la lumière. Attention, alors là. Et le Dillon Yvoque. Diabolique en exécution. Il porte bien le temps de ce personnage. Oh là là là. Et le sac qu'il fasse. Le sac qu'il s'arrache pour faire un peu plus de dommages. Est-ce que ce sera pour moi ? Ça va suffire. Est-ce que ça va suffire ? Ça suffit. Vous l'avez bien vu. C'était bien très bien. Je l'ai perdu Breton. 2-0. Les gars, je ne dis pas son dernier mot. C'est drôme. Ce joueur est diabolique. Il est maintenant. Attention là. 3 quarts de barre avec des buggy. Ça, les gens voulent débuter. Il joue à la manoeuvre. J'en mets des rigs. Et ils ont descendu. Et ils ont descendu. 2 juggles. 3 quarts de barre. 3ème juggle. On n'en parle plus. Il rend aussi fort les coups qu'il a pris dans le visage. Là, il y a une petite base. Sur le step. Tout est une question de lecture, finalement. Comment on va réagir notre adversaire s'il n'a pas se lâcher, s'il va se péter, s'il va se bloquer. Et là, effectivement, je suppose qu'il va se bloquer. Et au contraire, on a l'avantage que des plugins qui a bien compris que tu veux encaisser une batterie, j'ai pas envie de t'en donner. Ah oui, il me vient avec le loup. Oh là 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 ! Quelle vitesse d'exposition j'ai là ! C'est ça qui est reculable. C'est le personnage qui casse les distances à une vitesse. On l'a pas du tout. C'est bien, c'est bien le Michimo. Le Michimo a une particularité de sa prochaine vitesse. C'est phénoménal. Il a un adversaire. Les deux jeans maintiennent la distance et de la tension. Mon coco s'approche pas de moi parce que les électriques sont en chemise, ils sont bien chauds mouillants. Voilà, très bien vu le FF3. Et la balai est en putter. Voilà, le mieux pour le goût. La chope au mur. Et voilà, 2-2. Premier match très accroché. Oh là, c'est ce qui passe, bon sang, bon sang. Oh là, et le jugger pour la rage. Oh là 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 là. Et bien, j'ai le 10. Qui vraiment se remue. Vous avez la punition parfaite du Marseillais. L'eau qui est à l'être parfait. Le chef, il voit tout. Il voit tout. Il voit tout. C'est bon, c'est pas la peine. Il est démoniaque. Ah, la déchoppe. La déchoppe. Une déchoppe. Et un l'autre. Et je passe surtout. La punition qui passe. Miki. Oh. Qui a justement s'est décompté par. Par Nettogit. Qui a été très 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 solide sur ce 2ème route. 3ème route. Qui a finalement, il a fait le juggle qu'il fallait. A pris les bons choix d'eau qu'ils aiment. Bien joué Dayton. Pour le Breton, il faut à tout prix gagner 3 matchs. Même quittant en perdre 1 ou 2, c'est plus tellement important. Maintenant ce qu'il faut, c'est faire une rivette. Donc il faut faire une série. Il faut faire un 2 de rang ou 3 de rang. Mais en tout cas, il faut coller le score. Pour éviter de sortir dans un corner. Un 2-0, ça serait compliqué. 1-1, c'est ce que le score idéal. Il le sait. Et sur l'interfaire, il le sait aussi. Le terrain est ouvert. Ça remet les choses en place. Entre tout, pas sur les mêmes configurations que le match suivant. Et c'est tout l'intérêt justement de jouer dans l'arcade, je trouve. Parce que justement, ça remet des configurations différentes pour le match. Ce coup-ci là. Le tag qui risque, qui passe quand même. Mais Tugin est quand même là et bien là. Sur le FF3 de Tugin. Mais il y en a eu combien de FF3 dans ce match ? Il y en a eu combien ? Je vous pose la question. 1-1. 2-3. sur l'ordre du segmenter, les photos, ne s'attendez pas non plus à ce grand fait-là. Là, les deux joueurs sont surprennent l'un à l'autre. Le 9-4 qui passe, le 9-4 qui passe, dédicace, vive la France. Là-bas, il y a une déboisie qui est redoutable. L'équipe cherche à reprendre le coude d'or, c'est super. Le 4-4-4 qui reprend en combo, en coude d'or. C'est la belle phase et la balayette de Lars derrière. Il en fait non, tu pars pas mon copain, tu restes ici. La position qui se passe avec le dos. Et Jean qui pose de ça un problème en fait. Lars qui n'attaque toujours en deux nez. Alors forcément, le D-Jean, là pour l'instant, il n'y a pas de problème pour eux. Et le F-3 à nouveau, le D-B-4. Les armes qui ont emmené le D-Jean vers un succès en cette finale. C'est le F-3 et le D-B-4 depuis le début du... Depuis le début en fait de ce set en gros. Avec les Chopos, c'est les armes qui le font bien avancer. Oh, super bonne punition. Le D-Jean un peu ambitieux de la fin de Chopos. Je crois qu'un joueur d'un niveau de D-Jean a les laissé passer ça. Et là le problème pour sortir, c'est qu'il n'y a pas de rêve. Et là il y en a les deux. Et là effectivement, il va mettre le patte à cracher correctement. Allez, c'est reparti. Un, on s'accroche. Je suis là seeking Air de Finland. Je suis là pour certains nouvelles Molly dès Paye a la hausse. Je suis là pourougi. Il, c'est 중요el alors qu'il va pourrait porter les excuses à ce que je prends, faire485なら des ch Kathyvoorchan à quelle elT & Green. Le bottle bye. Je m'en cuisine, à uneípide Took 걸. faire 50 number 10前, je sat Onun è la réparation확 doctorale. J'ai à injection de fr�� Seni, un Nick. Il a super bien joué de sa part, super bien joué de sa part Nesk, je crois que c'est évident ! Boum ! Lucas qui passe ! Et attention mon papa ! Le TGF qui passe ! C'est jamais mon papa ! F*** ! Il a été chopé au sous-d'oeil, il se matchait avec le seuil, tout le guet se roule ! Il y a pas les gars qui passe ! Le D2 aussi ! Le 4 à la relevé ! Faut qu'on est pressé ! Attention, attention ! Pas de risque à la relevé ! Le D4 à nouveau ! Le D4 ! Quand même, il faut le reconnaître ! Avance bien ! Et surtout recule bien ! Alors qu'il prend des choix ! Il est vicieux ! Quand j'ai dit d'approcher d'appeler son adversaire, il se met moins d'y discuter ! Il sait attaquer au moment et reculer au moment ! Regardez, comme maintenant ! Et c'est là qu'en fait, le problématique se fait, c'est que son adversaire ne sait pas quand l'attaquer ! Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! Non ! C'est pas possible ! 2-2 ! 2-2 ! Attention ! Le coup de magie du retour sera suffisant ! Bienvenue dans la part de Jocine qui a pas attendu que son adversaire recule ! Et Jocine lui met le coup au sol ! La ballière qui passe sur le pari qui est raté ! Et le combo qui passe très bien pour Jocine qui a pas de relevé de la part d'une équipe J'inquiète qui ne fait pas beaucoup de back rush, pas beaucoup de high rush, il attend tout simplement à la repression adversaire ! C'est un plan de l'équipe pour bouger finalement ! C'est assez simple ! 1-2 ! 1-2 ! C'est unμα de нем ! LeIDS qui se pose en ce moment ! Il y a F4 qui passe pour empêcher Ali lui dire « Non, non, tu t'apprends pas de moi, c'est ça. » Et la Chope qui est déchoppée de la part de Gilles. Bars qui se permet de refuser, mais non ! C'est le FF3 de Gilles qui fait le travail à nouveau. 2-0 pour le Marseillais. C'est qui tout de suite pour le Breton ? Il faut maintenant faire 3-0. Ou alors, le Marseillais gagne cette finale. 3-0. J'ai détenu à un match de la victoire finale. Distant Fest. Shaoba, Marse ! Il va falloir avoir un peu plus de calme. Le Chope aussi peut le faire. On le sait tous, il a la qualité pour le faire. On espère tout ce qu'il le fasse. Il a la passion du combo en rage. C'est parti, la barre noire. Pas de rage pour ce qu'on est coéquipé. La rage continue chez lui. C'est parti. Le areal de la campagne. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. L'exercice. Il se passe aussi vite que sur quoi ça, c'est parti. Don't hear you. Il a une distance en tête. C'est parti. Le drag qui passe, il y a de la race sur les Valjit, il y a le Valjit qui se met au sol, la choc de l'art, 10 secondes, l'imparade qui passe, attention, attention, oh super de la part de Valjit, on a la dernière seconde, on a l'eau qu'il aime, l'électrique, et le juggle, il est juste parfaitement exécuté, exécution parfaite de la part de Valjit, et la punition parfaite là aussi, le choc s'en a pris un coup sur le route d'avant, il faut qu'il se remette parce que ça va être très très vite sinon, Valjit, il n'y a aucune chance à son adversaire. A route de la victoire pour Jit Neveljit, j'ai donné à nouveau le SST qui passe, le juggle pour le Marseillais, et la rage pour Lars, et ça continue, ça continue. Attention, on aura tout bué, le coup d'épaule en recharge, est-ce que je serai suffisant ? L'orgueil sera-t-il l'UF3 qui revient ? Et attention, est-ce que ce laser, finalement, aura pas rendu l'enveil ? Non, ce ne sera pas suffisant ? Ce ne sera pas suffisant parce que Jit Neveljit, Jit Neveljit 4, c'est le final du STFEST, et nous voilà, la colonne, bravo aux deux, les frères ennemis, Jit Neveljit d'un côté, et Jit Neveljit d'un côté. Merci à vous deux, merci pour cette belle finale. Merci à Netoji pour cette écrasante démonstration. Pendant tout le tournoi, il n'aura pas perdu un seul set, félicitations à toi. Est-ce que tu peux venir ici, peut-être dire quelques mots ? S'il te plaît. Merci à vos mains, parce que c'est pas facile, je veux le permettre, s'il vous plaît. Je voulais remercier Chopos pour m'avoir laissé gagner, c'est gentil. Il va en rond, parce que c'est mon sensei, et il est trop fort. Joliquid aussi. Et voilà, je remercie aussi le Marseille, parce que c'est des sacs. Merci à toi, merci à toi, champion. Le champion du STFEST 2014, messieurs dames ! Jit Neveljit, le héros des Mishima, et là, parmi nous, merci à nous, parmi nous ! Chopos, bravo ! Est-ce que tu veux dire aussi, c'est bravo ? Ah voilà, alors, je suis désolé, on va ramener notre BESWARE. Chopos qui est mon frère, en fait, qui est un peu délicat aussi de l'arrivée de son frère. Mon frère, est-ce que tu as quelque chose à dire ? Alors, à Dayton Geek, tu es la finale, ton parcours ? Sur le parcours, il y a bien, si tu as la dire. Sur Dayton Geek, oui, c'est énorme le film qu'il faut avoir en jeu, et la manière dont il anticipe, et je compte que la victoire, est-ce qu'on peut en dérégler ? Bravo à toi ! Bravo à toi, c'est votre honneur ! Bravo à Koudoune ! Merci à tous ceux qui sont venus aux 40 joueurs ! Merci à tous ceux qui ont participé à ce tournoi ! Merci à tous ceux qui ont aimé ! Merci à Rio, qui est là derrière nous ! Merci à Kuro ! Merci à Odjine ! Merci à Désolation ! Merci à me ! Merci à tous ceux qui étaient au staff de la SWGA ! Merci à tout le monde d'avoir aidé ! À ce Stamfest ! Et merci aux joueurs d'être venus ! Les Parisiens, les Bordelais ! Merci à tous ceux d'être venus à ce tournoi ! Et comme Malek et Zouzou le disent, All my brothers testify ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !